Et encore une respiration et on va finir là. Et relâche, 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 relâche. Ok, pas mal. C'était très agréable, c'est un exercice que j'avais jamais fait comme ça au bord de la mer. J'avais fait des spectacles au bord de la mer mais pas de donner une barre. Donc c'est plutôt très agréable. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait toutes générations confondues. Donc j'ai essayé de donner une barre qui soit « adaptable » pour tous, même si les niveaux étaient un peu disparates. Mais je crois que le plus important, c'est l'échange entre nous et puis j'espère que c'est une barre qui se souviendra. J'ai toujours été plutôt dans le fait de venir aux gens, d'aller vers les gens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une population, il y a un public qui évidemment pousse les portes des théâtres et il y a un public qui n'y va pas. Donc je pars du principe que c'est aussi aux artistes de faire les premiers pas et je l'ai toujours fait depuis des années. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi et puis moi, je privilégie toujours l'humain, toujours le rapport avec l'autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semble naturel par rapport à la danse et du partage. Le mouvement, le corps, le corps qui danse, c'est donné à tout le monde, on a tous le même outil. Donc après, voilà, on le développe d'une façon plus professionnelle pour certains et je dirais peut-être d'un côté plus ludique pour d'autres. Mais en même temps, voilà, on a des sensations aussi. Ok, on vous applaudit. Merci.